Vous regardez RTL. 3 minutes pour comprendre. Bonjour Francis Califard. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes le président du CRIF, le conseil représentatif des institutions juives de France. Vous avez appelé à une marche blanche en hommage à Mya et Knoll ce soir. Vous savez, je vais revenir bien entendu à l'émotion suscitée par la mort de Madame Knoll, mais vous savez que cette marche blanche, tout le monde n'y est pas le bienvenu et ça crée une polémique. En l'occurrence, la France insoumise et le Front National. Pourquoi ne souhaitez-vous pas qu'il soit présent ? De façon très claire, j'ai expliqué que la surreprésentation des antisémites tant à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite rend ces deux parties infréquentables. A nos yeux, ils sont infréquentables et s'ils sont infréquentables, alors ils ne sont pas les bienvenus à cette manifestation. Je crois qu'ils ont besoin d'éclaircir les positions et notamment en ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon et l'extrême gauche, parce qu'il s'agit de l'extrême gauche en réalité. En ce qui concerne l'extrême gauche, il s'agit peut-être d'éclaircir leur position en ce qui concerne le boycott d'Israël, la haine d'Israël qui est véhiculée dans notre pays. Ces partis, ces mouvements véhiculent dans notre pays la haine d'Israël, veulent faire d'Israël le juif des nations. Et ça c'est de l'antisémitisme. Francis Califat, c'est vous-même qui organisez cette marche blanche ce soir. Elle génère une grande émotion et c'est tout à fait normal. Et dans un moment de rassemblement, on attend le rassemblement notamment de votre part et de l'institution que vous présidez. Alors on comprend très bien. Et est-ce que d'une certaine façon, vous ne procédez pas de façon extensive ? On ne peut pas faire de tous les sympathisants du Front National des antisémites potentiels et des ennemis d'Israël. Et je vous dirais exactement la même chose pour les amis de la France insoumise, où par ailleurs, de vrais antisémites et de vrais ennemis d'Israël existent. C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est la surreprésentation de ces antisémites dans ces deux extrêmes qui est une grosse problème. Les électeurs du Front National, les sympathisants du Front National seront sûrement là. Ils seront sûrement dans la manifestation. Je ne vais pas les identifier. On ne va pas demander l'appartenance politique de toutes les personnes qui vont se rendre à cette manifestation. Par contre, les symboles de ces mouvements, les symboles de cette haine des juifs qui est véhiculée dans notre pays ne peuvent pas être présents à cette manifestation à nos yeux. Je vous cite. Cet appel s'adresse à l'ensemble des Français. Car l'antisémitisme aujourd'hui n'est pas l'affaire des juifs, c'est l'affaire de la France. Ce sont vos mots, Francis Califat. On ne peut qu'être d'accord avec ça. Si la France doit être réunie ce soir, un certain nombre de sympathisants du Front National ou de la France Insoumise, s'ils viennent vous soutenir et s'ils rendent hommage à Mme Knoll, ils sont les bienvenus. Mais dans ce cas-là, dites-le. Les sympathisants, vous l'avez dit vous-même. Et encore une fois, nous ne serons pas là ce soir pour vérifier l'identité ou l'appartenance des uns ou des autres. Nous sommes là pour exprimer une position. La position, c'est qu'à l'extrême gauche, et je veux le redire parce que c'est important, comme à l'extrême droite, les antisémites sont surreprésentés et ça pose problème. Ça pose problème pour la communauté juive. Ça pose problème parce que nous savons aujourd'hui quel est le désastre que causent sur l'antisémitisme les positions qui sont prises par les uns et par les autres. Et de plus en plus actuellement, par l'extrême gauche, parce que cette extrême gauche aujourd'hui, qui est une extrême gauche qui s'installe dans la délégitimation d'un État, qui s'installe dans la haine d'Israël, véhicule en réalité la haine des juifs. Parce que nous savons tous, nous savons tous que la haine d'Israël, c'est la haine des juifs parce que les juifs sont assimilés à Israël. Je vous pose la question directement. Pensez-vous que Jean-Luc Mélenchon soit antisémite ? Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que les antisémites étaient surreprésentés à l'extrême gauche et surreprésentés à l'extrême droite. J'aimerais qu'on revienne sur ce qui s'est passé le week-end dernier. Au contraire de l'affaire Sarah Halimi, le parquet a reconnu très rapidement le caractère antisémite du meurtre de Mireknoll. Vous saluez cette décision de la justice ? Bien sûr, on ne peut que la saluer. Nous avons tellement souffert du retard et des difficultés à qualifier l'acte ignoble qui avait été commis sur Sarah Halimi que nous ne pouvons que saluer la rapidité et l'efficacité des enquêteurs, bien évidemment, et du parquet qui, très rapidement, mais sur des éléments concrets qui ont été donnés par les enquêteurs, ont pu qualifier très rapidement, non seulement cet acte ignoble d'assassinat, mais d'assassinat avec le caractère aggravant antisémite. Et assassinat, c'est important pour nous parce qu'il y a préméditation. Qu'est-ce qui a changé, d'après vous, dans le regard et dans le fonctionnement de la justice et de nos policiers par rapport à ces assassinats ? Peut-être que, je dirais, l'accumulation de cette haine et le fait que, finalement, après avoir été insulté dans la rue, après avoir subi des graffitis sur les murs de certains magasins, sur les synagogues, après avoir été agressé de façon plus ou moins forte, après avoir été tué dans la rue, les Juifs sont aujourd'hui tués à leur domicile. Et je crois que ça, c'est une inquiétude. On ne peut plus vivre aujourd'hui dans cette angoisse d'emmener ces enfants à l'école avec la crainte de ne pas les voir revenir, emmener, aller à la synagogue le samedi avec cette même crainte de ce qui pourra se passer sur la synagogue ou alors se coucher le soir en pensant à nos mamans, à nos grands-mères qui vivent peut-être toutes seules et qui peuvent être agressées aussi à leur domicile. Et ça, ce n'est pas possible, ce n'est plus possible que cela continue. Les Juifs de France ne sont plus en sécurité dans leur pays. C'est ma dernière question et j'aimerais une réponse courte, s'il vous plaît. Écoutez, ce que je viens de vous dire avant apporte la réponse. Si vous considérez que lorsque toute cette accumulation de difficultés pour les Juifs de France crée la sécurité pour les Juifs de France dans notre pays, moi je ne le pense pas. Merci beaucoup Francis Khalifa. 18h30 donc au départ de la Place de la Nation, cette marche blanche en mémoire à Mieke Noll que vous organisez ce soir. Bonne journée à vous. Merci. Merci.